La CONAC est une culture culture qui le groupe de toutes les associations et ONG régionales qui oeuvrent en faveur de l'enfant, donc qui oeuvrent à la promotion des droits de l'enfant dans la région des Éditions. Nous avons eu à mener des activités comme la promotion des droits de l'enfant contre les violences basées sur le genre. On a eu à faire des enquêtes, on a eu à mener aussi des activités pour le renforcement de capacité, mais aussi à former les élus locaux pour la prise en charge des droits de l'enfant dans les éditions, que ce soit les membres du conseil régional ou les membres du conseil municipal de la région. Tout à fait. La contrainte majeure, c'est une association, c'est une organisation qui n'a pas une assise financière très solide. Donc nous dépendons du partenariat de manière sociale. Et aussi c'est une association fêtière, qui regroupe des associations qui mènent parallèlement des activités en faveur de l'enfant. Donc on n'a pas aussi une mise, je ne dirais pas, une certaine hiérarchisation. Chaque association vient avec ce qu'elle a et apporte ce qu'elle a pour permettre à la soupe plus fêtière d'oeuvrer pour la promotion des droits de l'enfant de manière générale. De manière générale, non. Même si quelque part les gens sont conscientisés, mais la situation des droits de l'enfant demeure précaire en notre région, malheureusement. Oui, certains ont pris quelques engagements, mais malheureusement le suivi aussi n'a pas beaucoup donné, parce qu'il nous faut faire le suivi. L'année dernière aussi, on avait un projet de faire une formation, elle n'a pas eu lieu, malheureusement. Mais c'est toujours pour renforcer les capacités des élus, pour qu'ils puissent prendre en charge les droits de l'enfant. Merci.